Musique Hello les amis, bienvenue à votre émission Inspiration. Nous avons quelqu'un qui nous a fait l'amitié d'être présent ici aujourd'hui. Nous avons quelqu'un qui aimerait sortir la poésie des académies. Nous recevons aujourd'hui le prince des poètes. Ce jeune homme qui a commencé à écrire à l'âge de 15 ans, à croisant, lisez déjà, c'est un enfant précoce. Aujourd'hui, nous avons avec nous Abad Boumson. Merci d'être venu. Bonjour, alors comment vous allez ? Très bien, très très bien, ça va. Il est beau, on est à Paris, c'est l'été, donc tout va bien. Tout va bien ? Tout va bien. Alors, le prince des poètes, pourquoi le prince des poètes ? Le prince des poètes, c'est parce que, déjà j'aime la poésie, et aussi parce que je suis très, on va dire, j'ai un côté, j'ai envie de devenir à la poésie, ce qu'a été, on va dire, ceux qui ont été Vito Ego, il est le plus grand poète. Donc, voilà, je me définis comme le prince des poètes, c'est parce que je pense que je vais amener la poésie plus loin que... Vous allez sortir la poésie des académies, vous ne voulez pas des alexandrins, vous ne voulez pas faire 12 pieds ? Si, je fais 12 pieds, mais avec un rythme qui n'est pas celui qu'on connaît, on connaît. J'ai envie de l'amener là où elle n'a jamais pu aller, j'ai envie de la sortir justement des académies, mais pour l'amener à tout le monde. Depuis le livre du Néant, où on est à Badoulson aujourd'hui ? Depuis le livre du Néant, j'ai écrit un deuxième livre qui s'appelle Dubstep, voilà, et j'ai aussi mis en place des projets qui mélangent poésie et cinéma et vidéo, on va dire. Où vous avez votre inspiration lorsque vous devez vous sortir les verbes qu'on sait que vous sortez souvent ? Je l'appuie, en fait, chez les gens. En fait, je ne suis pas très inspiré par le monde qui m'entoure, c'est les gens qui me parlent. Donc, ça peut être un regard, ça peut être une phrase, ça peut être un son, ça peut être... Voilà, je m'insplique beaucoup de la ville. J'aime bien les bruits de la ville, j'aime bien le bruit du métro. Vous êtes plutôt quelqu'un de très urbain, alors ? Oui, je suis très urbain, je suis très urbain. J'aime bien les immeubles un peu vieux. Vous n'avez pas besoin de vous évader dans la campagne ? Non, pas du tout. Ça ne m'inspire pas du tout. Pour le moment, en tout cas. Même aller à la mer, ça me... Non, la mer ne m'inspire pas. Pour le moment, en tout cas. C'est plutôt ces hommes. Je vois les gens. Les gens ont des atouts en eux, donc pourquoi aller chercher dans la campagne ? Effectivement, dans votre poésie, vous puisez beaucoup dans la nature humaine. Vous essayez de faire ressortir ce qui a le meilleur dans... Ben, c'est parce que je pense que chacun de nous est quelque chose de formidable. On est un miracle. On est un miracle. On est un miracle. Nous sommes tous des miracles. À retenir, nous sommes tous des miracles. Parole d'Abadou. Et c'est dommage que nous vivions dans une société où on est défini par notre taille, notre couleur de peau, notre sexe, notre compte en banque et toutes ces choses-là. Parce que pour moi, nous sommes bien au-delà de tout cela. Et le but de mon art, c'est de révéler à chacun le miracle que nous sommes tous. Vous avez souvent eu, justement, comme tous les écrivains, la peur de cette page blanche où les mots ne tombent pas, où justement, il n'y a rien qui sort. Il n'y a rien, il n'y a rien qui sort. Vous ne faites pas ça. Sincèrement, je pense que j'ai une chance énorme parce que je n'ai jamais eu ce problème-là. Au contraire, même, j'ai trop, trop, comment dire, les pages ne sont pas, il n'y a pas assez de pages pour ce que j'ai dans ma tête. D'accord. Donc, non, je suis débordé même en termes d'idées, d'imagination. C'est-à-dire qu'il suffit qu'on fasse un claque et là, vous en avez surtout. Oui, oui, même là, tout le monde. À l'époque, là, je fais un claque. Sortez-moi quelque chose alors. J'ai attrapé la rage en mordant le néant. Je suis devenu plus qu'un homme géant. J'ai attrapé la rage en mordant le néant. Je suis devenu plus qu'un homme géant. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Mais je pense que même une vie ne sera pas suffisante pour tout ce que j'ai dans ma tête. Je pense que je serai obligé de revenir. Vous serai obligé de revenir ? Oui, je serai obligé de revenir. Vous parlez de réincarnation ? Pour moi, c'est évident. Ah, parce qu'on pense que quand on est parti, il est possible qu'on... On est tous avant tout une âme. Le corps physique, c'est bien sympa, mais on est avant tout un esprit et une âme. Mais on a un rôle. Et tant qu'on n'a pas fini sa mission, il faut recommencer. Sa mission ? Oui, on a... Vous pensez que chaque être humain a une mission, une mission à accomplir ? Chaque être humain est un miracle. Comment fait-on pour découvrir cette mission ? Il faut se connaître. Il faut chercher au fond de nous-mêmes, au-delà justement de tout ce qu'on met en face de nous. La couleur, la taille, la religion, le pays d'origine. Toutes les choses, on va dire, qui mettent des frontières entre nous. Il faut les enlever toutes. Il faut être complètement nus. Mais nus spirituellement. Bon, c'est l'utopie du poète qui parle là, je pense. Parce qu'il est impossible que cette frontière soit totalement... Justement, l'art permet de le faire. Comment c'est que l'art permet de le faire ? L'art, pour moi, l'art permet de le faire. L'art permet justement d'être nus face à l'univers. C'est-à-dire que ne pas être simplement un corps physique, mais être une entité au-delà de tout cela. Donc, c'est pour ça que l'art est, pour moi, un vecteur très fort de l'humanité. L'art cransant de toutes les barrières que l'humain a posées. Exactement. Parce que, je vous donne un exemple, quand on est... La première chose qu'on vous dit, vous êtes de sexe masculin ou féminin. Déjà, on met une barrière. C'est une évidence, là-même. Oui, mais déjà, on met une barrière, déjà. Parce que dès qu'on définit déjà par un sexe, c'est déjà une limite qu'on commet. Après, on définit par rapport au pays où vous êtes né. En Afrique, en Europe, on a encore une barrière. Autre barrière, on dit, oui, vous êtes noir, blanc, jaune, rouge, vert. Encore des barrières. Toutes ces barrières-là, il faut les enlever. Et pour moi, l'art permet, justement, de les mettre en dehors. Enfin, moi, je pense que c'est l'utopie du poète qui parle. Parce que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui... Le monde... Le problème de l'artiste, c'est que le monde qu'il vit est meilleur que le monde dans lequel il vit. Et son but, justement, c'est de rendre le monde dans lequel il vit aussi bon que le monde qu'il vit à l'intérieur de lui. Et je pense que, pas seulement les artistes, il y a d'autres grands-hommes qui ont essayé de le faire. Mais je parle, par exemple, de Mandela, je parle de Gandhi, je parle de... Voilà, donc... Quels sont les poètes qui ont construit votre verbe ? Pour moi, Victor Hugo. Victor Hugo. Victor Hugo, c'est mon principal poète. C'est celui que je lis régulièrement et c'est mon inspirateur. Et c'est celui que je veux dépasser un jour. Vous voulez dépasser Victor Hugo ? Il faut vouloir toujours aller au-delà du maître. Sinon, ça ne sert à rien. D'accord. C'est le seul poète qui... Non, il y a d'autres poètes. Il y a des poètes de la néglitude, que j'ai beaucoup aimé. Par exemple, Birago Job, qui est venu un peu après, que j'aime beaucoup. Et puis, après, il y a Dante, il y a Dante, que j'aime beaucoup aussi. Et quelques poètes grecs. Quelques poètes grecs ? Oui, les anciens. Pour quelqu'un qui veut sortir la poésie des académiques, vos références sont plutôt grec classiques. Justement, mais il faut justement avoir le classique pour pouvoir le dépasser. C'est comme en danse. Vous avez des bases classiques, mais après, si vous n'avez pas des bases, comment vous pouvez les enfreindre ? Il faut connaître les règles pour pouvoir les enfreindre. Vous aimez-vous, vous aimez enfreindre les règles. Vous êtes plutôt quelqu'un qui n'est pas très... Qui n'aime pas rester dans les lignes ? Oui, je pense que les lignes ne sont que... Dans nos esprits. Voilà, et je nous définis au-delà de cela. Donc les lignes ne sont que des formes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fond. Après la forme, tôt ou tard, on en fera ce qu'on veut. D'abord, c'est le fond. Vous avez organisé il y a quelque temps une journée dédiée à la femme. Oui. Est-ce que vous pouvez vous en parler un peu ? Ben, c'est en fait... J'ai toujours voulu que ma poésie ait un rôle dans la société. Donc, et pour moi, il me paraît évident que nos sociétés ne seront pas humaines tant que la femme n'aura pas la place qu'elle doit prendre et avoir. Je n'ai pas bien compris, vous avez dit ? Nos sociétés ne seront pas humaines tant que la femme n'aura pas la place qu'elle doit y avoir. Oui. Magnifique. La place, une place prépondérante, avec autant, au moins autant que l'homme. Parce que pour moi, il me paraît quand même, il y a une logique que je n'allais pas comprendre. Comment les femmes peuvent gérer les familles et on ne les laisse pas gérer les nations, alors que les nations ne sont que des familles unies. Donc, c'est quoi un pays ? C'est juste des familles. Des millions de familles peut-être, mais des familles. Si la femme dirige les familles, pourquoi ne pas diriger les nations ? Donc, je pense que justement, notre monde est, comment dire, amputé d'un bras. Parce que justement, ce bras-là, c'est la femme qui manque. Et vous avez justement voulu mettre en avant la journée, la femme. Donc, j'ai voulu mettre la femme en avant à travers un poème que j'ai écrit. Et j'ai demandé aux femmes de lire chacune des vers de ce poème-là. Et pour en faire un clip qui sera prêt, je pense, aussi en septembre, à la rentrée. D'accord. Est-ce que vous avez de co-projets toujours dans la même... Dans la même lignée, oui. Il y a beaucoup de causes qui me parlent. Par exemple, le problème des frontières. Par exemple, moi, j'aimerais faire justement, je mets ce même petit projet par rapport aux immigrants. Parce que je n'arrive pas encore à simuler cette histoire de frontières entre les hommes. Et voilà, mon pays, donc, comme c'est mon pays, tu ne peux pas venir chez moi. Tu viens chez moi, tu es qui ? Je n'arrive pas à comprendre ça. Je vais peut-être être naïf, mais je préfère être naïf, justement. Pour vous, les frontières n'ont pas leur place ? Elles n'ont pas leur place. Ce ne serait pas de l'anarchie de vivre dans un monde sans frontières ? La seule... Pour moi, tout part du cœur. Donc, pour moi, si les humains étaient vraiment humains, il n'y aurait pas de problème. Il faut revenir en Afrique, par exemple. Quand l'étranger, entre guillemets, venait, il était considéré comme un frère. Je ne pense pas, je ne connais pas entièrement l'histoire de l'Afrique, mais je ne connais pas de région en Afrique où l'étranger était statistiquement renvoyé chez lui. Donc, pour moi, ce n'est pas... Oui, ça doit être comme ça, partout. Ça devrait être comme ça. Ça devrait. Ça devrait. Mais malheureusement, pour l'instant, ça ne dépend. Mais on y travaille, justement. L'art permet, justement, de transcender ça. Et vous dites que vous ne venez pas d'un art où le cœur est banni. Oui. Parce que, justement, j'ai du mal, j'ai beaucoup de mal avec l'art qu'on vit aujourd'hui, qu'on meurt en avant, parce que je trouve qu'il manque beaucoup d'âmes. L'art qu'on appelle contemporain, en tout cas, est issu d'un art, d'une société qui est en proie aux doutes et maladive. Donc, il ne peut en sortir qu'un art qui lui ressemble. Donc, pour moi, l'art contemporain n'existe pas vraiment, parce qu'il n'a pas d'âme, comme la société dans laquelle il vit. Mais ce n'est que l'art contemporain n'a pas d'âme ? En tout cas, celui qu'on voit, celui qu'on met en avant, celui que... Après, oui, il y a des artistes qui ont... Il y en a bien beaucoup. Il y a beaucoup de personnes talentueuses. Mais je vais vous donner un exemple. Imaginez-la comme une bouteille d'eau. La plupart des artistes, beaucoup, en tout cas, se concentrent sur la bouteille d'eau. Alors que ce n'est pas la bouteille qui est intéressante, c'est l'eau qui est à l'intérieur. J'allais plus loin. Très, très peu, justement, ont compris que c'est l'eau qui est intéressante. Mais pour moi, les vrais, justement, ont compris que ni la bouteille ni l'eau ne sont intéressantes. Ce qui est intéressant, c'est la source d'eau d'où vient la bouteille. Et très peu dans l'art contemporain l'ont compris. La plupart se concentrent sur la bouteille, ou alors les plus intelligents vont sur l'eau qui est dans la bouteille. Mais non, il faut aller à la source d'eau. Il faut aller à la source. À la source d'eau. C'est pour ça que vous avez poésie, puis à la source, dans les classiques, avant d'essayer de transcender ces classiques. Cette source d'eau est hors de l'espace et du temps. Elle ne dépend pas de son époque. Elle ne dépend même pas de l'humanité. Elle est au-delà. Donc, c'est pour moi ça qui est... où commence l'art, pour moi. Vous avez d'autres projets, en plus, à part celui de la journée... De la femme, oui. Oui, je prépare aussi un album musical où je mets mes poèmes en musique avec des musiciens. J'ai un compositeur, j'ai une équipe. Pourquoi vous leur mettez vos poèmes en musique ? Vous estimez que le verbe n'est pas assez bien lorsqu'il n'est connu ? Parce que je pense que ce qui va sauver la poésie, justement, n'est pas dans la forme dans laquelle on la connaît. Si je demeure dans le livre, c'est peut-être dans 10 000 ans, on dirait... Ah, il y a 10 000 ans, il y avait un poète qui s'appelait Abad, il est mort inconnu, dommage. Non, je pense que... Vous pensez qu'on ne l'est pas assez ou alors ? Aujourd'hui, je vous donne l'exemple. Aujourd'hui, un chanteur, quand il veut faire un disque, il utilise la vidéo, il utilise la photo, il utilise plein d'autres domaines. Aujourd'hui, un poète, il n'a que son livre. Pour moi, ce n'est pas possible. Il doit aller au-delà du livre. Il doit utiliser la vidéo, il doit utiliser la photo, il doit utiliser l'image, il doit utiliser le son. On vit en 2016. Donc, aujourd'hui, un poète n'est plus que... Il ne peut plus se limiter au livre. Il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. Sinon, la poésie va être morte. Mais vous, vous voulez une poésie vivante ? Vivante. Une poésie qui vit, qui vit avec son époque, mais qui a le pouvoir de la dépasser aussi en même temps. De transcender son époque. D'après vous, dites-moi, on va dire dans 100 ans, à quoi va ressembler la poésie ? Vu qu'elle se détache de plus en plus de ce qu'elle a été il y a 100 ans, dans 100 ans, vous pensez qu'on aura encore cette poésie qu'on arrive à reconnaître ? Ou alors, on aura simplement des romans ? Parce que les poèmes aujourd'hui sont de plus en plus longs, de plus en plus même lourds à lire. Les auteurs essayent de trouver des mots que le dictionnaire même ne connaît pas. Ben justement, c'est le problème que je reproche aux poètes. Moi, je veux être franc, je n'aime pas les poètes contemporains. Je les trouve non-ombrilistes. Et ils cherchent les mots. Les mots ne sont pas importants. Les mots ne sont que les véhicules. Ce qui est important, c'est la destination. Donc, oui, dans 100 ans, si on continue comme ça, il n'y aura plus de poésie, en tout cas. Mais la poésie sera toujours là, parce qu'il y aura toujours l'homme, en tout cas, je l'espère. Donc, la poésie, ce n'est qu'une forme. Ce qui est important, c'est ça. Et tant qu'il y a des gens qui ont ça, il y aura toujours la poésie. Vous en vous mettez toujours au cœur. Parce que c'est essentiel. C'est l'essence. C'est là que tout part. Pour vous, tout part du cœur. Tout part du cœur. Dans votre vie, dans votre parcours de vie, lorsque vous avez des choix à faire, quand vous devez décider, s'il faut aller à gauche, à droite... J'essaye. Ce soir, sur quoi vous vous basez ? Sur quoi vous vous appuyez pour faire ces choix ? Je me base sur ce que je suis. Parce que ce que je suis doit déterminer ce que je fais. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? On doit le dire simplement. C'est-à-dire, c'est mon cœur qui me guide. Vous êtes guidé par votre cœur. Oui. Et justement, pour en venir par rapport à la femme, notre monde va mal, justement, parce qu'il n'écoute pas son cœur et sa partie féminine. Donc, le monde irait mieux s'il écoutait son cœur dans sa partie féminine. A vous assimiler le cœur à la partie féminine. Le cerveau droit. D'accord. Donc, vous appuyez sur ce que vous dit votre cœur lorsque vous avez des choix à faire dans le monde. En tout cas, je l'essaye. J'essaye. Je ne suis pas... C'est quand même pas très simple. J'essaye en tout cas de le faire le choix. Pour vous, la raison n'a pas de place, sauf qu'il faut faire un choix. Si, elle a une place. Mais la raison permet justement de donner un cadre au choix qu'on a fait par rapport au cœur. Mais elle ne vient pas avant. Par exemple, le Kogite et Gossum, moi, c'est une grosse connerie. Non. Ah, vous dites que c'est ? Une grosse connerie. Une grosse connerie. C'est un point de vue. C'est un point de vue. Je ne dirais pas tant que ça. Je suis un peu astreint. Mais je pense que cette manière de voir le monde qui se base par rapport à la raison, pour moi, justement, elle nous conduit à ce qu'on voit. Moi, je juge l'arbre à ses fruits. Je vois un arbre. Je vois des fruits pourris dont l'arbre est pourri. La logique est implacable. Voilà. Donc, je vois comment le monde a été dirigé. Justement, pas la raison. Je vois le résultat. Je vois le monde comme... Voilà. Donc, voilà. Donc, il y a un problème. Et pour moi, il irait bien mieux, justement, s'il était dirigé par le cœur. Je vous donne une exemple tout simple. Vous prenez les 20 dirigeants de ce monde. Les 20... Les 20... Le G20, comme on dit. Vous prenez les 20 grandes sociétés du monde. Vous vous interrogez avec ces personnes-là qui nous dirigent. Demandez-les pourquoi nous sommes là et qu'est-ce que nous sommes. Aucune n'a la réponse. Et nous sommes dirigés par ces gens-là. C'est quand même inquiétant. Non, non, mais il faut être franc. Les gens-là qui sont le parangon de la raison et de la connaissance, ne savent même pas pourquoi nous sommes là et quel est le rôle de l'humanité. Et nous sommes dirigés par eux. C'est quand même effrayant. Voilà. J'aimerais bien savoir. Donc, pour moi, il y a un problème. Il y a quand même... Il y a des femmes parmi ces personnes qui dirigent... Ce ne sont plus des femmes pour moi. Ce sont des femmes qui sont du côté de la raison. Donc, pour moi, une femme qui... Celle-là ne représente pas... C'est des femmes physiques. Mais pour moi, la femme n'est pas seulement physique. C'est la bosse spirituelle. Vous dites que la femme n'est pas seulement physique. C'est la bosse spirituelle. Et androgyne. De toute façon, je viens d'une femme. Donc, quelque part, je suis une femme. Il faut... Tu ne peux pas revenir d'une femme et être qu'un homme. Ce n'est pas possible. Je veux dire... Est-ce que vous pouvez être plus clair ? Parce que je ne vous comprends pas. Je voudrais que les amis puissent exactement comprendre ce que vous voulez dire par là. Parce que vous voulez dire qu'on est un homme. On avait un sexe d'homme. Un sexe d'homme. Mais spirituellement, on est... On peut avoir un esprit, une nature de femme. Androgyne. C'est-à-dire qu'on est... Les deux ? On est deux. On est les deux. On est le ying et le yang, comme on dit. Donc, ces deux-là, quand c'est comme le bras gauche et le bras droit. Ce n'est pas parce que j'utilise mon bras droit que je vais couper le bras gauche. Ce n'est pas parce que je suis un homme, physiquement, que je vais couper ma partie féminine. C'est complètement idiot. On est les deux. Après, oui, physiquement, on apparaît homme ou femme. Après, là, c'est la nature. En fait, pour vous, c'est un choix que l'on peut faire en grandissant ? Oui, exactement. On peut choisir, malgré le fait qu'on est un sexe d'homme ou de femme, on peut choisir d'avoir une attitude d'homme ou de femme, c'est ça ? Pourquoi pas ? Mais en tout cas, ça ne définit pas qui... Ça ne définit pas... En tout cas, notre physique ne définit pas ce qu'on est, pour moi. Une fois de plus, vous voulez abacquer des barrières. Toujours en train d'abacquer, abacquer des barrières, abacquer des barrières. Tout doit être open. Tout doit être ouvert. L'univers est ouvert. L'univers est ouvert. L'univers est vaste. L'univers nous dit déjà tout, les réponses, ou nous-mêmes, dans tous les cas. Donc, après, la société met des barrières, des formes, des normes, parce qu'il faut que les hommes vivent entre eux. Mais ces normes-là doivent servir à nous élever, pas à nous enfermer. Vous nous proposez un monde, j'ai envie de dire, de bisous ? Non, parce que, justement, si je m'en fais à l'Égypte ancienne, je ne suis pas sûr. C'était un monde aussi... Voilà, c'était un monde spirituel. C'était un monde dans lequel les humains avaient une conscience, un accord avec leur environnement et l'univers dans lequel ils vivaient. Chose dans lequel nous sommes vraiment très loin aujourd'hui. D'accord, nous sommes connaissants. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur notre plateau. Nous vous disons merci. Et puis, avec vous, nous souhaitons que toutes ces barrières soient battues, que le monde puisse être... Oui, on continue à aller vers cet idéal et... Mais ça prend du temps. Ça prend du temps, d'accord. Et on espère que la poésie va nous amener à atteindre cet idéal. Pourquoi pas ? À toucher les cœurs. En tout cas, tant que des personnes comme vous, inviterons des personnes comme moi, je pense qu'il y aura une chance qu'on soit plus écoutés. D'accord. Merci. Je vous remercie en tout cas de m'avoir invité. Merci. Merci. Merci.